Nous sommes à 40 ans, nous nous attendons qu'il y ait des gens qui marchent dans la rue, et les gens ne se trouvent pas et ne se trouvent pas avec nous. Les appels à éviter tout déplacement au Liban se multiplient. Plusieurs pays arabes, dont les Émirats arabes-unis, ont demandé à leurs ressentissants de quitter immédiatement le Liban en raison de la situation sécuritaire. Les interrogatoires se poursuivent avec au moins trois suspects arrêtés lors des opérations de perquisition. Vendredi, à l'hôtel Napoléon à Amraha, le cerveau de la cellule terroriste d'origine arabe aurait la nationalité française. Et face aux avancées des djihadistes de l'E2IL en Irak, la communauté chiite se mobilise. Des dizaines de milliers d'hommes ont pris les armes et défilé ce dimanche dans plusieurs villes du pays. Tamam Salam, en visite officielle au Koweït, le Premier ministre et la délégation ministérielle qui l'accompagne doivent rencontrer aujourd'hui les principaux responsables du pays. Des entretiens axés sur les derniers développements au Liban et dans la région, avec en tête les crises syriennes et irakiennes et leurs répercussions au Liban. Lors d'un point de presse, Salam a indiqué l'importance du développement des relations bilatérales entre le Liban et le Koweït, saluant au passage le soutien continu de la monarchie à l'Etat libanais et à son peuple sur tous les plans, y compris les plans financiers et morales. Le Premier ministre a également indiqué qu'il allait aborder avec les dirigeants koweïtiens la question des réfugiés syriens au Liban, soulignant la nécessité d'aider les Libanais qui accueillent sans condition les déplacés. Salam a par ailleurs indiqué que l'établissement de camps pour les réfugiés dans des régions sûres en Syrie, ou à la frontière libano-syrienne, pourrait se réaliser sans l'aide de la communauté internationale. Le chef du gouvernement a en outre appelé les responsables libanais à s'unir et à s'accorder en politique afin de minimiser les problèmes qui résultent du vide à la présidence de la République, soulignant la nécessité d'élire un président dans les plus brefs délais. Tamam Salam a enfin indiqué que la situation sécuritaire au Liban était sous contrôle, notant au passage que les opérations terroristes n'avaient aucune religion. La visite du Premier ministre Salam au Koweït intervient alors que les appels à éviter tout déplacement au Liban se multiplient. Plusieurs pays arabes, dont les Émirats arabes unis, ont demandé à leurs ressortissants de quitter immédiatement le Liban en raison de la situation sécuritaire. L'attentat suicide qui a visé vendredi dernier un barrage des forces de sécurité intérieure à Dahl al-Baydar, dans l'est du pays, faisant au moins un mort et 34 blessés, seraient à l'origine de ces avertissements. Plusieurs pays occidentaux, dont les États-Unis, ont aussi demandé à leurs ressortissants d'éviter de voyager au Liban et à leurs ressortissants résidentes au Liban de quitter le pays ou de prendre les mesures appropriées pour assurer leur sécurité. La France a également lancé des appels similaires. Les interrogatoires se poursuivent avec au moins trois suspects arrêtés lors des opérations de perquisition vendredi dernier à l'hôtel Napoléon à Amra, selon le quotidien Al-Moustakbal, qui cite une source sécuritaire proche du dossier. Un des suspects d'origine arabe aurait la nationalité française. Il est présenté comme le cerveau de la cellule terroriste qui planifiait des attentats au Liban. Pour l'heure, on ignore si cette cellule serait en lien avec l'attaque de Dar al-Baydar. Par ailleurs, l'ambassadeur d'Arabie saoudite au Liban, Ali Awad Assyri, a démenti la présence de ressortissants saoudiens au sein de la cellule terroriste. Dans des déclarations à la presse, le diplomate a précisé que les Saoudiens arrêtés lors du coup de filet antiterroriste mené à l'hôtel Napoléon se trouvaient au Liban pour participer à une conférence à Beyrouth. Ils ont tous été relâchés après un cours interrogatoire. Avec nous en ligne, Georges Salouane, spécialiste de la politique libanaise. Bonsoir, M. Salouane. Bonsoir, M. Berberi. Alors, ces opérations, ces coups de filet et cet attentat vendredi à Dar al-Baydar portent un coup dur, notamment au secteur du tourisme au Liban. Comment avez-vous perçu ces derniers développements au Liban ces derniers jours ? Vous savez, M. Berberi, il ne faut plus se leurrer, ni leurrer l'opinion publique. Parce que la situation précaire dans laquelle nous vivons actuellement n'est pas seulement la conséquence des événements qui prévalent dans la région, autour de nous essentiellement, mais hélas, l'œuvre d'une caste politique. Et en premier lieu, les chefs de file et plus précisément, si je puis dire, les soi-disant leaders chrétiens qui ont pris en otage l'avenir du Liban et des Libanais d'un côté. Parce que le dilettantisme des députés du Parlement libanais et leur incapacité d'élire un nouveau président de la République, hélas, ça va plonger le pays en désuétude, éventuellement dans une certaine anarchie, comme l'a précisé le président du gouvernement. Ce sont eux qui en sont totalement responsables, car, vous savez, ces députés et ce Parlement a une obligation de résultat, d'élire un président de la République et non pas une obligation de rien. Et cette prise d'otage des Libanais doit cesser. Parce que, actuellement, je crois que le Parlement et les députés de ce Parlement commettent un crime contre la constitution libanaise elle-même. Parce que cette constitution n'a pas prévu la vacance de la présidence de la République en cas de non-élection. Et cette décision de non-élection a été prise au préalable, délibérément et dûment fomentée, non pas pour un cas à cause d'une force majeure, mais elle a été délibérément et dûment fomentée par une majorité de l'Assemblée nationale qui n'a su que proroger son mandat illégalement, et qui refuse d'élire un nouveau président de la République et qui refuse de se voir toujours en corps électoral. Donc, on veut nous faire avaler une couleuvre qui est trop loin d'être avalable. Et, comme vous l'avez précisé, l'attentat de Dahr el-Baïdar démontre que, malgré la bonne volonté des institutions sécuritaires à défendre le pays contre le terrorisme, cet objectif, à mon avis, ne peut être atteint que si le système politique fonctionne à bon escient. Et, en plus, je crois que ce ne sont pas les organisations radicales et terroristes qui s'invitent chez nous, mais c'est nous qui leur ouvrons la porte d'entrée en causant ce vacuum dans les institutions constitutionnelles du Liban et essentiellement dans ce vacuum dans le poste président de la République libanaise. Vous savez, la nature n'aime pas le vide. Alors, plutôt que de se perdre dans des détails de polémiques constitutionnelles au sein du gouvernement, au niveau des prérogatives, ou de tourner à vide, ou d'aller, si je puis dire, promettre mots et merveilles sans pouvoir l'atteindre, il faudrait œuvrer plutôt pour que la situation socio-économique n'aille plus de mal en pire. Parce que, comme vous l'avez bien précisé, la situation touristique et tous ces préparatifs, festivals en premier, vont, hélas, tomber à l'eau. Parce que voilà que tous les pays occidentaux, les États-Unis, la France, et même certains pays arabes de la région et les Émirats arabes unis, d'une certaine manière nous laissent tomber, en rappelant le ressortissant de ne pas venir au Liban ou de quitter le pays. Parce que, si nous, nous ne pourrons pas assurer notre propre avenir et notre sécurité, les autres ne vont pas le faire à notre place. Georges Salouane, spécialiste de la politique libanaise, merci pour votre éclairage. C'était donc votre commentaire du jour aujourd'hui dans ce journal. Et restez des nôtres au retour de la pause. John Kerry en visite surprise en Égypte pour rencontrer le nouveau président, Sissi. Retour sur le plateau de l'info, le secrétaire d'État américain, John Kerry, appelé dès ce dimanche pour la démocratie en Égypte, auprès du président Abdel Fattah el-Sissi. Au cours de cette visite surprise de quelques heures, Kerry doit notamment s'entretenir avec le chef de l'État égyptien des craintes de Washington au sujet de la répression de l'opposition et des tactiques du gouvernement qui, selon les États-Unis, divisent la société. Cette visite intervient au lendemain de la confirmation de 183 condamnations à mort, dont celle du chef de la confrérie des frères musulmans, le guide suprême Mohamed Badi. Kerry est ensuite attendu à Amman, Bruxelles et Paris, une tournée durant laquelle il devrait aussi aborder la situation en Irak et les possibilités de travailler à unir les différentes forces contre les insurgés. Et justement, la situation en Irak face aux avancées de l'État islamique en Irak et au Levant et des insurgés sunnites, la communauté chiite se mobilise. Répondant à l'appel des plus hauts responsables religieux chiites irakiens, des dizaines de milliers d'hommes ont pris les armes et défilé ce dimanche dans plusieurs villes du pays, fermement décidées à stopper l'avancée de l'E2IL. Les djihadistes sont désormais à moins de 100 kilomètres de Bagdad, la capitale, et ont déclaré leur intention de prendre également les villes saintes chiites du sud, Kerbala et Najaf. Au même moment, l'armée irakienne faisait savoir qu'elle s'était retirée de trois villes de l'ouest, Rawah et Anna, sur l'Euphrate et Al-Qaïm, post-frontière avec la Syrie, dans la perspective d'un futur redéploiement. Au moins deux Palestiniens ont été tués cette nuit en Cisjordanie. Un homme de 36 ans, tué à Naplouz, où l'armée israélienne était déployée, ainsi qu'un jeune homme décédé après avoir été blessé à l'œil, leur déchauffourer avec des militaires israéliens ayant investi le centre-ville de Ramallah, où siège l'autorité palestinienne. Ces incidents interviennent alors que Tzahal recherche toujours trois adolescents israéliens enlevés il y a une semaine près d'une colonie de Cisjordanie. Et voilà donc à l'écran, ces soldats de Tzahal. Allez en bref, dans le reste de l'actualité, Vladimir Poutine met les forces armées du centre de la Russie en état d'alerte. Cette décision, vivement critiquée par Washington et par l'Union Européenne, fait suite à l'annonce unilatérale d'un cessez-le-feu dans l'est de l'Ukraine. Mais les séparatistes pro-russes refusent toujours de déposer les armes. L'armée ukrainienne a également violé cet accord en tirant à plusieurs reprises près de la ville de Slavyansk le bastion des insurgés. Le dépouillement a commencé en Mauritanie après le premier tour de l'élection présidentielle qui se tenait hier samedi. 3000 bureaux de vote, 5 candidats en liste dont le président sortant Mohamed Oulda Abdelaziz. Des premiers résultats provisants lui donnent une nette avance face à ses rivaux. Le taux de participation n'est pas encore connu, mais la commission électorale a laissé entendre qu'il dépassait les 50% les principaux leaders de l'opposition ayant appelé au boycott. A Hong Kong, après le vote en ligne, c'est fil d'attente ce dimanche devant des pseudo-bureaux de vote ouverts par le mouvement Occupy Central. Le référendum non officiel sur l'instauration du suffrage universel organisé par des militants pro-démocratie a déjà recueilli près de 600 000 votes sur le web. L'initiative inquiète et agace des autorités chinoises qui dénoncent un scrutin inconstitutionnel et dont le résultat serait sans effet. Les militants pro-démocratie qui menacent de paralyser le quartier d'affaires de Hong Kong envisagent d'engager des actions plus radicales si Pékin décidait d'ignorer les aspirations populaires. Fin de ce journal, le rappel des titres. Le Premier ministre, Hamam Salam, en visite officielle au Koweït, en déplacement axé sur les derniers développements dans la région et leurs répercussions au Liban. Les appels à éviter tout déplacement au Liban se multiplient. Plusieurs pays arabes, dont les Émirats arabes unis, ont demandé à leurs ressortissants de quitter immédiatement le pays en raison de la situation sécuritaire. Les interrogatoires se poursuivent avec au moins trois suspects arrêtés lors de l'opération de perquisition à l'hôtel Napoléon à Amra. Le cerveau de la cellule terroriste d'origine arabe aurait la nationalité française. Et face aux avancées des djihadistes de l'E2IL en Irak, la communauté chiite se mobilise. Des dizaines de milliers d'hommes ont pris les armes et défilé ce dimanche dans plusieurs villes du pays. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40 hors de Beyrouth. Excellente suite de programmes sur notre antenne et bon début de semaine. A toutes et à tous. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !